Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je préfère vous prévenir, aujourd'hui on est vendredi 27 juillet, il fait exactement 30 degrés dans l'appartement, je viens de couper le ventilateur, je suis déboulinante, c'est vraiment horrible. J'ai pas mis les lumières parce que clairement là je meurs de chaud, donc je vais me dépêcher de faire cette vidéo. Alors j'avais envie de vous parler un petit peu de petits déjeuners. Alors c'est vrai que moi à la base en fait, les petits déjeuners, je prenais des biscuits, des pitchs, des pains au lait, enfin voilà. Ce qui n'est pas forcément idéal pour un petit déjeuner, pour bien commencer la journée. Je me suis renseignée en fait pour me faire vraiment mon petit déjeuner idéal. Et j'ai trouvé plein de trucs qui sont saines pour le corps et je pense que ça peut être intéressant de partager ça avec vous parce que vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir demandé de vous faire déjà une journée dans mon assiette. Ça viendra, ça c'est sûr. Là je vais commencer par le petit déjeuner. Je suis désolée, j'ai attaché mes cheveux parce qu'il fait vraiment trop chaud. Alors tout d'abord, pour le matin, ce que je fais dès que je me lève, je me serre un verre d'eau tout simplement. Avec des gouttes de jus de citron. Certaines personnes qui préfèrent prendre leur verre d'eau tiède en fait parce qu'apparemment ça va mieux avec le citron et que c'est pas très bon d'ingérer de l'eau froide tout de suite. Mais clairement moi j'arrive pas, j'aime pas du tout déjà tout ce qui est chaud, tout ce qui est thé, café et tout, j'ai du mal. Donc je me prends un grand verre d'eau fraîche et je verse un tout petit peu de pur jus de citron d'origine Sicile. Il est bio, en plus vous pouvez en trouver un petit peu partout je pense. Ça va vraiment nettoyer tout votre corps, enlever toutes les toxines et vraiment ça c'est le premier geste du matin à faire, limite avant de vous maquiller. Avant de faire toutes vos habitudes, le premier truc c'est le verre d'eau et le jus de citron et après on commence la journée. Ensuite j'attends environ 30 minutes après de prendre autre chose, le temps que ça ait bien détoxifié tout mon estomac. Je me fais un petit bol en fait de muesslie. Alors j'ai acheté hier celui-ci, il est bio, c'est un granola, je l'ai trouvé en magasin normal. Sauf que moi je vous conseille un autre de chez Aldi qui est exactement pareil, qui est bio et qui coûte 2 euros. Celui-ci il m'a coûté 5 euros, je peux vous dire que bon, heureusement que c'était à mon magasin que j'ai eu la réduction etc. Mais clairement je vous conseille d'aller chez Aldi, il y a plein de trucs pour les végétariens qui se mettent vraiment au bio et c'est pas cher. Et dans mon muesslie, je rajoute souvent des petites noix en fait, c'est des noix toutes simples que j'ai trouvées chez Aldi aussi. Ça m'a coûté 1 euro quelque chose, c'est vraiment pas cher. Et ah, celles-ci elles sont pas bio par contre. Je sais que je mangerai pas de fruits secs comme ça sans rien, je préfère les mettre dans mon muesslie, dans lequel d'ailleurs je verse ma boisson à l'avoine. Voilà, elle vient de chez Aldi aussi. Elle est bio, elle est vegan et c'est vraiment pas cher. Il y a vraiment toutes les boissons à Aldi, il y a l'avoine, l'amande, l'aiderie, c'est vraiment génial. Et genre 30 minutes après que j'ai mangé mon muesslie, personnellement j'ai encore faim, voilà, j'ai encore faim le matin. Et donc je prends des fruits. Alors soit je prends des fraises comme ce matin, vous verrez dans la petite vidéo. J'ai aussi des oranges que je peux mixer, j'ai un mixeur. J'ai aussi des abricots. Je prends un fruit un petit peu pour me combler et me donner des vitamines et de l'énergie pour la journée. Quand il m'arrive d'avoir encore faim, ce que je fais c'est que je prends un yaourt au soja, je l'ai fait spécialement pour vous. C'est un yaourt au soja nature et dedans je verse du sucre de canne bio, voilà. C'est pas le meilleur d'ailleurs qui puisse exister parce que je pense qu'il est raffiné encore. Je me le suis fait parce que j'ai faim et qu'il fait très chaud et que j'ai envie de me prendre un truc frais. Et voilà, un yaourt généralement ça comble bien. Et voilà, c'est tout pour mon petit déjeuner équilibré. Vous avez tout ce qu'il vous faut, des fruits secs, une boisson sans lait de vache, sans lactose, des céréales, du citron pour tout bien détoxifier. Il m'arrive parfois aussi de prendre des petites barres de céréales vraiment, bon, pour le trajet, pour aller au travail, etc. Mais clairement le mesli fait très bien l'affaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vous ce que vous prenez, ce que je pourrais rajouter à ma routine du petit déjeuner on va dire. Moi en tout cas c'est tout ce que je prends. En tout cas, après avoir pris ce petit déjeuner, je me sens très bien. J'ai pas faim jusqu'au midi. Et tout ça sans manger de biscuits, sans manger de pitch, sans manger de gâteau. Voilà, tout ça en mangeant que des choses saines pour son estomac et pour avoir toutes les vitamines nécessaires pour commencer la journée. Voilà, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre routine du petit déjeuner, ce que vous prenez, ce que vous rajoutez par rapport à moi, ce que vous enlevez. Surtout n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner et même à activer la petite cloche. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent qu'ils ne voient pas mes nouvelles vidéos dans leur fil d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !